Aujourd'hui au programme, nous parlerons du Malus 2024 qui va faire des ravages et nous vous présenterons la nouvelle Skoda Superbe qui porte plutôt bien son nom. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Souvenez-vous du temps où les compacts sportives étaient des petits diables au rapport qualité-prix démoniaque. Les Renault Megane RS, les Seat Leon Cupra, les Ford Focus RS et les Honda Civic Type R étaient les héroïnes du bitume, les guerrières de l'asphalte, les déesses de la conduite enragées. En 2009, la Megane RS de troisième génération avec ses 250 chevaux se négociait à 28 900 euros, une bombe à 4 roues que le commun des mortels pouvait quand même potentiellement s'offrir. Et puis voilà, dans sa version ultime, la quatrième génération avec ses 300 chevaux déchaînés coûtait déjà une petite fortune 53 450 euros, le tarif d'une voiture qui hurle « Adieu » en laissant un nuage de gomme derrière elle. La Honda Civic Type R, elle aussi, a pris le même train de l'inflation. Chez-d'œuvre de dynamisme, une véritable bête avec ses 329 chevaux rugissants, sa boîte manuelle de légende et son châssis parfait, mais aujourd'hui, elle coûte 57 750 euros. Une somme qui vous fait réfléchir sérieusement à votre choix de carrière, non ? Et surtout, il y a le malus écologique, ce péage pour les amoureux de la vitesse. 12 552 euros en France pour la Civic en 2023, sauf qu'en 2024, il va grimper à 35 346 euros, soit plus cher que la Megane RS en 2009, mais sans la voiture. L'âge d'or des compacts sportifs abordables, c'est du passé, malheureusement. En 2024, pour 30 000 euros de moins qu'une Honda Civic Type R, vous pourriez vous offrir une Alpine A110, pourtant bien plus élitiste, à 60 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, en 2024, une Alpine A110 coûtera 30 000 euros de moins qu'une Civic. Alors, que nous reste-t-il ? La MG4 X-Power ? Mouais, avec son châssis qui la rapproche plus d'un caddie pour faire les courses à Auchan et son poids qui déclenche tous les capteurs sismiques sur son passage, on est loin de l'efficacité d'une Focus RS. Gardons donc précieusement nos anciennes et prions pour qu'elles soient éternelles. Passons à Skoda qui nous présente sa nouvelle Superbe et elle porte plutôt bien son nom dans son registre. Avec ses presque 4,90 mètres de long, elle se dresse fièrement, presque aussi imposante qu'une Mercedes classe E. Mais là où cette quatrième génération de Superbe fait clairement des pas de géant, c'est à l'intérieur. La planche de bord offre des qualités de finition qui se la joue Volkswagen haut de gamme, voire même marque premium allemande. On y trouve également trois commandes rotatives en bas de la console centrale pour gérer la clim, les sièges chauffants ou encore les modes de conduite. La tablette tactile centrale se contente d'un respectable 12,9 pouces et c'est bien largement suffisant. Passons à l'habitabilité avec des places arrière spacieuses, un coffre qui avale 645 litres en berline. Et si vous optez pour le brake, il est capable d'accueillir 920 bouteilles de pinard. Faites le calcul, ça nous fait un sacré stock de 100 dévignes. En ce qui concerne les moteurs, on trouve un bloc essence TSI boosté par une hybridation légère 48V et 150 chevaux. Et si vous préférez le diesel, un TDI de 150 chevaux est aussi au programme. Le brake, lui, en rajoute une couche avec un diesel de 193 chevaux et même une version hybride rechargeable de 204 chevaux, équipée de batteries de 19,7 kWh qui vous laissent rouler en 100% électrique sur 100 km. On attend encore le tarif de cette Skoda Superbe. Mais si on se fie à la version actuelle qui démarre à 41 490 euros avec 150 chevaux sous le capot, préparez-vous donc à sortir le chéquier. La Superbe ne fait plus dans la dentelle en termes de prix. Fini le temps où elle était plus accessible que la Passat. Désormais, elle joue dans la même cour que les voitures du peuple. Enfin, le peuple riche. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment se faire plaisir aujourd'hui avec une petite sportive abordable ? Quel modèle avez-vous en tête ? Et que pensez-vous de cette nouvelle Superbe ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Likez, partagez et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501